Chers donateurs, chers sympathisants, bonjour à toutes et à tous. Je suis Stéphanie Clément-Grandcourt, directrice générale de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Comme vous le savez sans doute, Nicolas Hulot a quitté ses fonctions de président d'honneur de la Fondation la semaine dernière. Son départ est effectif depuis le 24 novembre. Dans ce contexte où les tensions sont exacerbées, je ne reviendrai pas ici sur les événements qui se sont déroulés la semaine dernière, mais je tiens à rappeler que la parole des femmes doit être entendue, que la Fondation ne transigera jamais sur un sujet aussi important que celui de la violence faite aux femmes. La justice est désormais saisie et c'est une bonne chose. Comme vous vous en doutez, l'émotion est forte au sein de notre équipe, mais si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est avant tout pour vous dire que nous allons poursuivre notre mission avec ténacité et conviction. C'est indispensable. La Fondation pour la Nature et l'Homme, c'est une équipe de 30 salariés, passionnés, engagés, qui chaque jour travaillent d'arrache-pied pour relever le défi climatique, préserver la biodiversité et démontrer que les enjeux écologiques, économiques et sociaux sont étroitement liés. Dans ce monde qui voit l'urgence climatique devenir chaque jour plus concrète, le rôle de notre Fondation est de proposer des solutions pour accélérer la transition écologique et solidaire et bâtir un monde plus durable et plus juste. Dans l'approche qui est la nôtre, fondée sur la proposition, le dialogue, l'expertise scientifique, dépourvue de tout dogmatisme, nous travaillons chaque jour à convaincre les acteurs politiques, les décideurs économiques et à rassembler les citoyens pour apporter des réponses à la question du comment et lever les doutes et les blocages. Nous sommes là avec le pacte du pouvoir de vivre pour porter dans le débat public une vision écologique et solidaire de notre société. Nous sommes là avec l'affaire du siècle pour pousser l'État à prendre des décisions plus ambitieuses pour le climat dans l'intérêt de tous. Nous sommes là avec notre think tank, nos conseils scientifiques, nos experts pour proposer des feuilles de route. Et nous sommes plus que jamais présents aux côtés des acteurs de terrain et des citoyens qui souhaitent agir. Dès les prochaines heures, nous lancerons une nouvelle campagne qui mettra en exergue de manière volontairement forte la nécessité impérieuse d'agir. Nous y donnerons la parole à notre équipe qui vous dira de façon très concrète comment nous travaillons pour contribuer à réduire l'utilisation des pesticides. Comment nous œuvrons à transformer l'industrie automobile tout en préservant l'emploi. Comment nous agissons pour que les engagements climatiques de la France soient respectés. Ou encore comment nous donnons à chacun et chacune les moyens d'agir pour préserver la nature. Cette campagne n'offrira qu'un aperçu des nombreux domaines sur lesquels nous intervenons, mais vous l'avez compris, la fondation est plus que jamais au travail. La générosité du public représente une part importante de nos ressources et nous donne chaque jour les moyens de mener à bien l'ensemble de nos actions. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de vous. Agir auprès des décideurs politiques et économiques pour faire évoluer les politiques publiques demande beaucoup de temps et d'expertise. C'est vous qui rendez notre travail possible. Développer les programmes et les campagnes de mobilisation pour permettre au grand public de s'engager demande des moyens. C'est encore vous qui nous permettez de le faire. Parce que votre soutien est essentiel, je compte sur vous, nous comptons sur vous, pour nous aider à poursuivre notre action au service de l'intérêt général. Merci de votre confiance et merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !